Salut à tous, c'est Shoki, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir un bunker qui est secret et caché dans GTA V et vous allez voir qu'il est vraiment magnifique. Si on arrive à atteindre les plus de 500 pouces bleus sur cette vidéo, je vous présenterai un autre bunker qui lui aussi est vraiment trop stylé, voire encore plus magnifique que celui que je vais vous présenter. Là, vous pouvez voir le compteur d'abonnés de Thomas. Si on arrive à lui faire gagner 50, voire 100 abonnés, ça lui ferait vraiment plaisir. En plus, c'est lui qui m'a proposé de faire cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Et en plus de ça, il a fait une vidéo super importante. Là, on va parler d'un truc également qui est très important. Vu que le DLC arrive demain, je vais vous présenter le DLC en live, comme je vous l'ai déjà dit. Mais le DLC, plutôt le live, j'allais dire le DLC, commencera à partir de 9h sur la chaîne. Donc c'est pour ça, pensez à activer les notifications et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire gagner plein de trucs, comme des shark cards. Il y aura vraiment plein de trucs à gagner. Je vais vous donner des astuces. Je vais vous conseiller sur plein de choses. C'est pour ça, pensez vraiment à venir sur ce live, ne serait-ce qu'à faire un petit tour. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc là, je pense qu'on est prêt pour visiter ce bunker qui a l'air vraiment magnifique. Donc c'est parti, on rentre. Oh my god. Oh my god, c'est tellement stylé. Par contre, ça m'a fait ressortir. J'ai marché sur la flèche. Bref, tant pis. C'est pas grave, on y retourne. Ah ouais, les couleurs et tout, bleu, rouge. C'est magnifique. C'est assez grand, c'est espacé. Comme dans le DLC, ou plutôt dans le trailer qu'on a vu du DLC militaire. Ah ouais, stylé. Bon, ça bug un peu, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça va arrêter de bugger. Pour mieux voir ce bunker, on va utiliser le map editor. On peut voir qu'il y a plus de 1700 objets qui ont été téléchargés dans ce bunker. C'est vraiment énorme. Là, on peut voir plein de trucs, des ateliers pour construire des armes. Bon, en réalité, ça c'est les ateliers pour le mécano, mais voilà quoi. C'est stylé. Là, on peut voir plein d'armes, des mitrailleuses, des marchandises. On peut voir plein de trucs. Là, c'est le petit coin des soldats. Probablement leur coin préféré, parce que c'est là où ils se reposent. Ok. Là, on voit une bombe IEM, on voit carrément des soldats qui parlent entre eux. On voit une belle couleur rouge qui permet d'éclairer, parce que là, on est dans une grotte. Vu que le bunker est caché. Ah ouais, stylé, stylé. Là, il y a carrément plein de marchandises. Ouh, le bureau, il a l'air stylé. On va le découvrir juste après. Pourquoi il y a des pieds ? Ah ouais, il est carrément monté ici, il s'est posé. En plus, c'est bien fait, regardez. Il touche vraiment le... Il touche quoi, c'est magnifique. Là, on peut retrouver des petites marchandises. Ok. Ok, ok. Ah, c'est quoi ça ? Oh non, il a osé. Il a osé, oh my god, c'est magnifique. Dans le trailer, on a vu, ou plutôt dans certaines images que Rockstar ont partagé, on a vu qu'on allait avoir ça. Ça, c'est quoi ? Bah, c'est des stands de tir. Et donc, le mec, pour que le DLC bunker, ou plutôt là, son mode soit le plus réaliste possible, il a mis le stand de tir. Et franchement, magnifique. Juste pour ça, je mets un 10 sur 10 pour son mode. Bah, pour l'instant, peut-être que ça va changer après. Là, il a mis la map de GTA V. Elle est tellement bien faite en 3D. Franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, cette map. Je crois que je vais l'acheter dans la vraie vie, tellement qu'elle est bien. Ok, là, on peut retrouver des armes sur le mur. Ça nous fait penser à l'amination quand on se rend là-bas pour acheter des trucs, tout simplement. Ok, donc là, on attaque la deuxième partie du bunker. On peut voir que c'est vraiment sécurisé. Il y a plein de mecs de l'armée. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour empêcher une intrusion. Là, encore une fois, ils sont là pour surveiller. Ah oui, c'est magnifique, ça. Il a carrément mis ça. C'est ce qu'on peut voir sur les autoroutes. Même pas que sur les autoroutes. Là où il y a le labo humain, il y en a un. Franchement, c'est stylé. C'est des joueurs du mode en ligne. Ah ouais, mais le mec, il a été super long. Il a importé des joueurs du mode en ligne dans son mode. Sachant qu'on est dans le mode histoire. C'est tellement magnifique. Regardez ça. Là, on peut voir genre de la ferraille qui a pris feu. Qui fait un liquide pour faire la forme de certaines choses. Comme par exemple des armes ou des trucs comme ça. Franchement, c'est magnifique. Il a pensé à tout. Son bunker, franchement, c'est le plus beau que j'ai vu de ma vie. Ah, j'abuse, mais franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Si j'ai un bunker comme ça pour le DLC de demain, je serais vraiment content. Ok, là, on attaque une autre partie. C'est grand. C'est quoi ça ? C'est Breaking Bad in Real Life. Ils sont venus construire, faire de la drogue. Je rigole, mais c'est bien fait. Grave. Là, ça fait penser à Breaking Bad. Genre en bas, il y a carrément la salle de Walter White. Bref. Ah ouais, franchement. Magnifique, magnifique. Je vais me poser. Là, je vois une petite flèche juste ici. Peut-être un petit endroit pour s'éclater. Par contre, c'est quoi ça ? Pourquoi ça me fait sortir ? Il faut peut-être que je monte un peu plus haut. Là, ça devrait être parfait. Ah ouais. C'est quoi ça ? Si j'arrive pas... Oh non, je me suis spoil. Oh my god, c'est tellement magnifique en même temps. C'est chiant, j'arrive pas à spawner dedans. C'est tellement magnifique. Imaginez, vous gagnez tout ça grâce au DLC militaire. Ce serait tellement énorme. Genre, on investit quoi ? Aller 5, voire 10 millions, 15 millions dans le DLC. Et au final, on gagne tout ça. Là, il y a plusieurs dizaines de millions de dollars. Avec les lingots d'or et tout. Il y a carrément d'autres portes. On pourrait croire qu'il y a encore d'autres choses à l'intérieur. Au passage, si vous voulez une estimation des prix du DLC militaire, il y a deux vidéos même dans la description. N'hésitez pas à aller les voir. Et franchement, ce bunker, j'arrête pas de le dire, mais il est magnifique. Il est magique même. Ok, ok, ok. Donc là, on va faire un petit dernier tour. Il y a tellement plein de trucs. Il y a plein de détails. Regardez, il y a les miniguns en or. Il y a tout. Là, il vérifie le stock des armes. Franchement, j'approuve. J'approuve, j'approuve. C'est tellement bien fait. Il a vraiment pris son temps pour faire ce DLC. J'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. A la place de dire mode. En fait, je suis pressé pour que le DLC sorte. C'est pour ça. Ok, ok. Franchement, ce DLC... J'ai l'impression que je le fais exprès. J'espère que ce mode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus en bas de la vidéo. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez également à activer les notifications. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous donne rendez-vous ce soir pour une nouvelle vidéo. Et peut-être demain à partir de 9h. Ou voire plus tôt pour le live. Donc, pensez à mettre votre réveil. Pensez à vous réveiller tôt tout simplement. Parce que demain, c'est un grand jour. Voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés sur la chaîne. Ciao.